Monsieur le Président, l'Assad, c'était vraiment effectivement un pari que nous amenait à Bride-les-Bains, j'avoue, et que de venir à Nice en tant que Nouveau-Niçois émigré ici et intégré et assimilé à Nice, je suis très heureux qu'on soit tous là. C'est évident que je pense que quand on fait des réunions comme ça, il faut que ça soit pratique par rapport au transport, parce que les ruptures de charges de transport, c'est toujours un problème organisationnel pour les gens qui viennent. Donc je vais vous parler en inauguration de cette réunion de quelque chose dont j'ai déjà parlé une fois in situ à Salernes avec l'association franco-libanaise de pneumologie. Et j'ai aussi dit que ce topo qui demandait pas mal de travail est intéressant parce qu'il situe bien l'évolution de notre médecine. Notre médecine occidentale, qui, comme je l'ai dit dans une espèce de genou, a été réorientalisée à Salernes. C'est la première fac de médecine d'Europe que celle de Salernes au IXe siècle. Et ça, il faut s'en souvenir, et le relais avec Carthage est impressionnant, puisque, je lâche tout de suite le mot, Constantin l'Africain est né à Carthage, et c'est lui qui a amené ce savoir à Salernes et à toute l'Europe. Donc je pense que dans cette association franco-tunisienne, c'était bien le lieu. Carthage, c'est pas vous que je vais rappeler, c'était la nouvelle ville, la ville neuve, et la ville neuve par rapport à Tyre, par rapport aux phéniciens qui avaient créé cette nouvelle ville, Carthage, à partir de Tyre, avec la fameuse Elissa, Adias Didon. Alors, on va réorientaliser. Qu'est-ce que l'Orient ? Qu'est-ce que l'Occident ? Parce que c'est bien bon, on dit toujours les occidentaux, les orientaux. Mais par rapport à quoi ? Il nous faut un épicentre. Donc l'Est, l'Ouest, très bien, le Maghreb, le Machrek, ça on sait. Et pourquoi on dit ça ? Parce que quand je regarde le soleil, si je suis en Chine, est-ce que je suis au centre de l'Empire du Centre, et que devient l'Orient par rapport à la Chine ? Alors, l'épicentre pour nous, et ce qui est devenu la norme mondiale, c'est l'axe Grèce-Égypte. Tout ce qui va être, on va dire à droite sur la carte, c'est-à-dire là où le soleil se lève, sera l'Orient, et tout ce qui est à l'Ouest sera l'Occident, là où le soleil se couche. Donc, quand on soit sur la Terre, on va s'orienter, puisqu'on va regarder là où le soleil se lève. Mais dans le langage courant, l'Occident, c'est à l'Ouest, de l'axe Grèce-Égypte. En grec, en una, il veut dire donc se lever. C'est la même chose dans l'huitite, leverie. Levédique, donc les langues de l'Inde, c'est artha. Il a toujours cette idée de lever, de lever du soleil. En latin, c'est Oriens, c'est le participe présent de Auriri, qui veut dire là aussi se lever, et on l'a qualifié pour le soleil. De l'autre côté, Occident, participe présent de Oxidere, et c'est très drôle parce que c'est Obcadere, comme la cadière ici à côté d'Andre-le-Var, c'est un objet qui va tomber. Et qu'est-ce qui soit le soleil ? Occident, sol. On a oublié le sol et on dit Occident, sous-entendu, c'est-à-dire la chute du soleil. Voilà pour la définition. Mais il faut se rappeler qu'on utilise encore deux autres termes qui sont très proches sans le savoir. C'est le phénicien Ereb. Ereb qui veut dire le couchant et qui nous a donné Europe. Pourquoi ? Parce que la belle Europe, c'est comme ça qu'elle s'appelait après, a été prise sur l'avatar de Jupiter alias Dios, attire encore le Liban. Mais ce n'est pas possible. C'est la ville de notre amie Youssef. Et elle a été prise sur l'avatar, on va dire, torrent, tout au moins bouvin, de Dios. Et elle est allée vers l'ouest. Et elle est passée par le bosse fort, bosse le bœuf, fureine, portée. Elle a été transportée par un bœuf, donc l'avatar bouvin de Jupiter, alias Dios. Et là, le bosse fort, vous le connaissez, c'est le thé droit des Nardanelles, c'est Istanbul. Donc, vous voyez que tout se rejoint. Et donc, c'est pour ça qu'on s'appelle Europe. Il y a une autre étymologie, c'est les yeux écartés, magnifiques yeux, mais c'est une autre étymologie qui est moins vraie que celle-ci. En phénicien, pour l'Asie, pour le côté orient, « asu » veut dire le levant. En acadien, c'est « asu ». Et là aussi, la étymologie nous rappelle que c'est quelque chose qui monte, qui se croit, c'est le soleil qui se lève. Je n'ai pas hésité à rajouter cette étymologie complémentaire qui nous intéresse, nous qui nous occupons beaucoup de sommeil. « Erebe ». Tiens, « Erebe », ce qu'on vient de voir tout à l'heure. « Erebe », c'est le nom que les Grecs ont donné aux ténèbres primordiales, qui, avec sa sœur Nuxe, ce sont des parèdres dans la mythologie grecque. Ce sont deux, le frère et la sœur, assis côte à côte, car complémentaires. Et « Erebe » et « Nuxe », « Nuxe » est la nuit, mais ce ne sont pas les ténèbres primordiales. Et ce qui est très intéressant en faisant un petit peu le structuralisme, c'est que ces ténèbres primordiales sont issues avec Nuxe la nuit du chaos primordial, qui ont fait la comparaison, c'est le Big Bang. Vous voyez que, finalement, nos amis grecs avaient déjà imaginé des choses que l'on peut retrouver dans la science actuelle. Souvenez-vous, là, c'est un petit peu à l'écart du document, du topo, mais ça, il y rentre quand même, c'est que « Erebe » et « Nuxe » sont engendrés, c'est important, engendrés, c'est-à-dire un engendrement par le genre « Hypnos » et « Thanatos ». Et ce sont des divinités primordiales. Et dans la mythologie grecque, après, on a des divinités secondaires qui ne sont pas engendrés mais qui sont créées. Et on retrouve le crédo chrétien dont on parle, « Engendrés, non pas créés ». Vous voyez un petit peu, du point de vue structuralisme, on retrouve tout. Donc « Hypnos » et « Thanatos », ce sont les frères jumeaux, un le sommeil et l'autre la mort. Et c'est effectivement, il y a une belle phrase de l'Albergen qui disait « Ce sont les mêmes, mais Thanatos avec son petit inconvénient en plus par rapport à son frère Hypnos parce qu'effectivement, il ne va pas se réveiller. » Alors vous voyez que ce diaporama, je l'ai construit sur un caducé. On est entre médecins et comme je parlais de médecine, je me suis dit qu'il fallait que je parle du caducé. Et je me suis comporté en caducé, c'est-à-dire en héros. Héros au sens, pas avec cette écriture, je l'entends, pas avec le O et le S. « Kékeros » en grec, ça veut dire « qui appartient au Méros » c'est-à-dire « celui qui va porter la parole ». C'est le messager. Ça vient du sanscrit parce que le grec est souvent issu du sanscrit et après l'arabe est aussi du grec et du sanscrit. C'est intéressant dans la chronologie des langues. Caru, donc le chanteur et le poète. Donc on va s'exprimer. Le caducé, c'est une forme d'expression puisqu'on s'en sert pour dire « je suis médecin ». Mais ça vient de loin. Hermès, c'était le messager des dieux. C'était lui le héros avec A-U-T des dieux. Et vous allez voir les symboles qui sont associés à Hermès alias Mercure chez les latins. Les attributs, les élètes. Pourquoi ? Parce que le messager, on n'est pas avec des missiles hypersoniques mais tout de moins Hermès allait très vite d'un endroit à l'autre à la demande de Zeus. Et donc la vitesse, le transport aérien était lié à ces élètes. Deux serpents et une baguette. Tiens, pourquoi ? Le sceptre ou la baguette c'est le symbole du pouvoir, le symbole de l'autorité, le symbole de la connaissance. Et ensuite les deux serpents ça va être le symbole de l'équilibre par l'intégration de forces contraires d'ordre biologique et moral et c'est bien important dans la médecine que la biologie soit associée à l'éthique. Et on retrouve cette symbolique chez Askelkos, le dieu de la médecine qui lui-même va se retrouver avec ce bâton équivalent de la baguette. Le serpent en fait c'était une couleur qui accompagnait dans la tradition grecque Askelkos dans ses balades est-ce qu'il allait chercher les plantes médicinales ou pas et ce serpent a quelque chose d'important c'est qu'il va pouvoir donner quelque chose il va lui donner un pharmakon ou un pharmakos ça dépend si on se situe selon la déclinaison. Pharmakon ça veut dire le poison le pharmacien c'est celui qui est en charge des poisons et qui a l'autorité pour pouvoir délivrer un poison et ce poison devient remède et là on revient à l'étymologie de médecin mède médecin mède c'est l'idée de penser d'évaluer de peser le pour et le contre et donc de penser avec un E un penseur avant de devenir penseur avec un A le soigneur. Voilà le caducé donc ce caducé va nous accompagner à Salernes Salernes c'est quand même impressionnant comme histoire on est là au 9ème siècle la Scola Medica Severnilata on est en compagnie vous la situez dans la mer dans le golfe de Amazfitin ou la mer tyrénienne et là au sud et bien il y a vous les aglavides enfin vous en êtes les descendants qui étaient en Sicile d'où tous ces contacts voilà la ville actuelle et en le 21ème siècle la Scola Medica Severnilata de Salernes donc c'est 40 000 étudiants maintenant et dits facultés quand une grande oeuvre ou un grand oeuvre ça dépend quand on voit les choses se construit le grand oeuvre c'est pour un individu la grande oeuvre c'est pour la société il y a deux personnes en général j'allais dire presque le sceptre et le goupillon le sceptre ça va être c'est-à-dire le pouvoir politique Robert de Hauteville dit Giscard Giscard en français enfin en normand c'est-à-dire le rusé et à le fond c'est le penseur c'est la religion Alphonse a une origine au Lombard vous voyez que là on est au XIIe siècle c'est un moine du Mont Cassin il était archevêque de Salernes cette fameuse ville et il ne va pas la créer mais il a complètement la bouleversé il a lui donné une dimension strictement internationale l'école de médecine de Salernes il va diriger la construction de la cathédrale qui sera commandée par Robert de Hauteville vous voyez toujours le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel Hauteville fait partie de ces Normands qui sont allés trouver fortune dans le sud de l'Italie c'était les mercenaires et ils sont devenus des nobles ils ont pris le terrain et puis ils ont été tellement anoblis que par exemple le pape Nicolas II a déclaré duc ce Robert de Hauteville au départ c'était des grandes familles normandes où il y avait 12, 15, 20 enfants et bien chaque enfant ne pouvait pas avoir un appannage c'est-à-dire de devenir duc ou autre parce qu'il n'y avait pas assez d'espace à distribuer de terre à distribuer et donc il y a eu cette grande période du Xe et XIe siècle et les Normands sont allés jusqu'au sud c'est pour ça qu'on a voulu dire les yeux bleus dans le Maghreb sont normands c'est faux les yeux bleus dans le Maghreb sont beaucoup plus antérieurs c'est des caucasiens venus 4 000 ans avant par une migration qui est passée par Gibraltar et par Malte ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu quelques contacts attention mais la souche génétique qu'on a pu démontrer actuellement avec les ARN pas messagers c'est une forme de message et les ADN ont prouvé ces migrations ça date de 15 ans ces études pas plus voilà la fameuse cathédrale qui est toujours la même ça vient du XIe siècle quand on a un patrimoine comme ça c'est comme partout il faut savoir le conserver vous l'avez dit qu'elle est romane et ce qui est intéressant dans ce sud de l'Italie vous remarquerez le clocher campanile en latin campana la cloche en italien est toujours à côté pourquoi ? parce que ce sont des endroits très sismiques et si on s'amuse à faire des cathédrales romanes soit à la Périgordine soit à l'Auvergnate si ça trempe dessous ça va finir par s'écrouler il faut des masses de pierres tellement gigantesques que ça ne peut pas tenir donc on fait le campanile à côté surtout pour y mettre des cloches de 300-500 kg et par contre vous voyez qu'après le transept vous voyez la croix latine qui fabrique la substance même architecturale de cette église cette cathédrale est donc très légère et permet donc une élévation sans avoir besoin d'arc-oboutant comme dans l'argotique cathédrale je vous rappelle l'étymologie c'est le cathèdre c'est-à-dire la chaise haute sur laquelle s'assoit un évêque et l'évêque a donc une cathédrale parce qu'il a son cathèdre voilà le terme louisien au passage épiscopal épiscope surveiller voir scope en dessus c'est le surveillant l'évêque c'est le surveillant des chrétiens enfin de la foi locale cette école de médecine de Salernes elle a eu ses heures de voir donc à partir du 11e siècle elle est née elle a été fondée à partir du 9e et puis elle s'est étendue jusqu'au 14e après elle a un petit peu décliné une raison simple parce que tout s'il y a surmonté des sens et d'autre part il y avait une très grosse concurrence de ce qui a été créé juste après Montpellier Paris vous voyez ici une copie du canon de la médecine d'Avicenne Imtina ce canon de la médecine vous savez qu'il a écrit Imtina c'est le 980 000 quelque chose Bukhara on va en voir un petit peu après donc là on est au 10e 11e siècle on est strictement dans la même ambiance la première étude de médecine d'Europe c'est donc Salernes et ce qui est intéressant c'est que il y avait trois niveaux ont deux niveaux importants le théorique et le pratique on verra le reste après le théorique parce que ça paraît logique mais jusqu'à présent il n'y avait rien dans l'enseignement il n'y avait que quelques monastères qui faisaient des soins qui transmettaient un peu le soin mais on était plus dans l'artisanat que dans la science transmise les études théoriques sont parties après de l'existant mais ce qui existe après c'est ce qui a été rapporté par l'Orient à travers en particulier Constantin texte antique en grec en latin et en arabe bibliothèque la base le noyau c'est la bibliothèque de l'abbaye du Mont Cassin vous vous rappelez les choses du Mont Cassin Monte Cassino la grande bataille 1944 les études pratiques se faisaient dans le dispensaire du monastère ils avaient déjà inventé comme Ipsina l'avait fait après à Bokhara ou je ne sais plus dans l'objet il avait créé l'équivalent des hôpitaux actuels l'équivalent des CHU ça n'existait pas avant on avait des hospices c'est à dire là où on recevait les gens des pauvres on n'avait pas des hôpitaux on n'avait pas de soignants le Mont Cassin c'est intéressant à savoir cette abbaye parce que c'est très ancien ça date du 529 529 pour vous citer un petit peu c'est en gros à quelques années près quand les Vandales ont été éliminés de l'Afrique du Nord par des Byzantins donc 529 et donc il y avait eu le sac de Rome juste avant Benoît le Nurcy Benoît Bénédictin a créé l'Ordre des Bénédictins il est donc à l'origine de ce monastère sur le foyer de l'Ordre Bénédictin 589 vous voyez c'est pas vieux 60 ans après les Lombards qui étaient des gens de religion strictement nordique sont arrivés sur ce christianisme là ils ont tout détruit ils ont tout détruit à ce moment là l'Ordre a été transféré à Rome 717 589 717 le moine Pédronax reconstruit l'abbaye les Sarazins je l'appelle Sarazine ça veut dire ceux qui viennent de l'Est c'est à dire d'Arabie etc ils sont en déaut destruction j'avais pas vu qu'il y avait une faute excusez-moi en 883 destruction à nouveau totale de ce centre d'intelligence vous voyez un petit peu je vous disais que les situations montent et descendent et voilà mais c'est pas fini en 950 sous le pape Agabé II l'abbé Algern reconstruit je vous parlais de zone sismique quelques années après enfin quelques siècles après au 14e siècle séisme destruction totale vous vous rendez compte un petit peu quand les hommes s'accrochent à un savoir et veulent le faire et avec l'époque actuelle que l'on vit je crois que c'est encore plus important veulent le faire perdurer le transmettre vous voyez un petit peu de cette harme à la transmission et enfin plus proche de nous et dramatiquement plus proche de nous le 15 février 1944 c'est la fameuse bataille du Monte Cassino alors puisqu'on est avec nos amis du sud de la Méditerranée les bataillons qui ont combattu énormément avec la France et avec les Américains c'était essentiellement des bataillons du Maroc d'Algérie et de Tunisie reconstruction à l'identique entre 1948 et 1956 voilà la base de l'école de Salernes c'est ça le foyer intellectuel l'abbaye donc du Mont Cassin quelles étaient les sources ? sources antiques sources contemporaines les sources antiques c'est ce qui nous a été transmis par le biais arabe par le biais de l'Orient par le biais de Constantin l'Afrique qui a tout traduit c'est Hippocrate donc on est au moins 5e siècle 3e siècle 4e siècle pardon Aristote le siècle d'après et Galien Galien c'est un siècle après Jésus-Christ et Dioscoride c'est juste avant Dioscoride on va voir qui c'était et à partir de cette source Salernes a été qualifiée de ville d'Hippocrate les sources contemporaines vous avez vu les dates 1980 pour Avicenbissina ni à Bukhara 1037 c'est strictement contemporain de la grande époque de cette école de Salernes contemporain de Alphandre Salernes qui a été à l'origine de l'évolution de cette école de médecine Constantin l'Africain c'est lui qui a été un lien énorme et on va voir comment les méthodes pédagogiques étaient très innovantes en source orientale pour récupérer le savoir qu'on avait perdu je vous rappelle qu'à partir de cette époque-là justement les monastères plus au nord avaient interdit aux moines de soigner puisque c'était la punition divine que cette maladie que la maladie les moines avaient un savoir exceptionnel avec les herbolariums c'est-à-dire les carrés où ils cultivaient les herbes médicinales on leur a interdit de soigner on a perdu ce savoir et c'est grâce à cette arrivée à partir de Salernes qu'on a récupéré un savoir de ronde scientifique et non pas théurgique méthode pédagogique innovante donc des sources on l'a vu et surtout l'enseignement pratique laïque et mixte ce qui était impensable vous imaginez au XIIe siècle XIe, XIIe siècle et ça a marché partage d'expérience tiens, tiens et puis le staff ils appelaient ça la disputatio la dispute au sens vrai du terme on se dispute on échange et on arrive à une... ce qui est intéressant c'est que sur le plan symbolique sur le plan de la création pseudo-légendaire parce qu'il y a une part de vérité la fondation d'école serait liée à Hélénus un juif Pontus un grec Adéla un arabe et un latin Salernus qui a donné le nom à l'école et à la ville Adéla je ne sais pas ce que ça veut dire en arabe Pontus en grec ça veut dire la mer et Hélénus c'est lié au soleil donc vous voyez il y a des symboles dans les noms les noms veulent toujours quelque chose je ne sais pas si vous avez une idée pour Adéla la justice et bien voilà merci je vais le rajouter donc vous voyez ça manquait là c'est comme ça qu'on peut enrichir quelque chose c'est la justice vous voyez on a tout le soleil, la mer on a quand même le soleil et la terre etc et puis Salernus alors il y a l'idée qui peut être une idée soit du sel c'est une des étymologies soit peut-être de salus la santé Hippocrate Hippocrate ça a été quand même le tournant en moins 460 on va dire entre le mythe et la science on est passé de la théologie de l'oeuvre divine à la philosophie et la philosophie comprenait toutes les sciences à cette époque là après on a séparé tout ce qui était biologique de la philosophie et de la pensée et ça c'est le corpus hippocratique qui a changé tout ça Hippocrate c'est donner une filiation paternelle par Asclepios à Kos on peut en parler c'est pour ça qu'on appelle Hippocrate Hippos le cheval Kratos le savoir pourquoi le cheval ? parce que la science médicale a été transmise à Asclepios par le centaure Chiron qui l'a élevé à la science parce qu'Asclepios est né dans une césarienne post-mortem c'est intéressant comme histoire dans le mythe parce qu'il est né de Coronis la belle Corneille qui avait eu alors qu'elle était la promise d'Apollo elle était amoureuse parce qu'Apollo était dans son Olympe donc il était un peu loin et elle avait fait des petites choses avec monsieur Iskis et là la sœur d'Apollo c'est-à-dire Artemis Adias Diadne a prévenu son frère il se passe des choses et Hermès est revenu elle a dit attention il va falloir venger l'honneur on est quand même presque dans la Sicile on est en Méditerranée il faut venger l'honneur donc il tue et oui et il va tuer il va tuer tac donc Hermès il va exécuter la belle Coronis mais Apollon sachant qu'il y avait un enfant un de lui qui était à naître descend de son Olympe et fait une césarienne post-mortem et là est né Asclepios voilà le mythe et alors après par les enfants d'Asclepios d'Épion c'est-à-dire sa femme il a ainsi une descendance dans laquelle une partie un de ses enfants était je l'appelle médecin militaire puisqu'il a fait la guerre de Troie et sont installés à Kos et c'est là que lui Hippocrate qui devait être un bon communicant a estimé descendre de lui et donc d'Asclepios voilà l'histoire Hippocrate c'est un héritage holistique Holos c'est le tout cata holos à travers le tout c'est pour ça qu'on parle de catholique cata le tout l'universalité Hippocrate c'est la théorie des éléments et des tempéraments il faut bien comprendre quelle était la perception du monde par rapport à cette antiquité 4 éléments eau terre air feu à partir de ces éléments l'homme va être au milieu et on va lui trouver une typologie d'humeur qui peut être en relation avec un de ces éléments et une humeur qui va être l'élément biologique de cette typologie qui correspond à un organe alors vous l'allez lisez tranquillement l'eau c'est la typologie lymphatique avec comme élément vecteur la lymphe et le cerveau en face et vous descendez la rate la mélancolie le sang c'est le coeur ce paraît logique et le feu c'est la colère le feu c'est la bile jaune et le foie vous voyez qu'il y a une certaine logique mais la théorie enfin la physiologie des organes la physiologie fonctionnelle n'était pas connue mais ils avaient quand même fait une espèce de théorie organisationnelle des tempéraments et nous voilà comment on peut le décrire au centre un carré le feu l'eau la terre l'air et vous y associez les organes et vous y associez l'homme qui est au centre et quand les tempéraments sont altérés il y a donc un tempéré donc maladie c'est comme ça le concept de la pathologie dans la pensée holistique hippocratique et vous avez vu qu'il y a toujours le plus et le moins c'est le yin yang c'est le sympathique parasympathique le chaud et le froid le sec et l'humide et la théorie d'Hippocrate c'est de dire pour ce qui est de la thérapeutique les contraires vont lutter contre les contraires et donc vont traiter courant de tour et on y rajoute bien sûr l'homme dans son environnement au niveau des saisons était avec bien sûr le feu le froid l'hiver l'automne et le printemps donc ça a une logique c'est une pensée holistique complète pour essayer de voir comment l'homme dans tous ses tempéraments va aller vers une maladie ou pas et comment sortir de ça donc cette table qu'on a vu d'équivalent cette table là va servir de guide à la pathologie enfin au médecin pour trouver la pathologie il y a deux mots qui sont intéressants parce qu'on en a gardé la crase et la dyscrasie surtout la crase le mélange équilibré c'est la crase la crase sanguine on l'utilise toujours et lorsqu'il y a dyscrasie c'est qu'il y a déséquilibre vous voyez qu'on l'utilise ensuite il a fait une histoire naturelle des maladies dégénérescence des lumeurs coction c'est la fièvre crise évacuation d'un excès c'est un petit peu une expression clinique que l'on a toujours en tête méritage didactique de la connaissance c'est quand même quelque chose vous avez vu qu'on était ici à moins 400 il faut faire court et là on est à plus 1600 ça nous fait quand même 2000 ans qu'on travaille sur ces concepts et les aphorismes d'Hippocrate c'est à dire ce qui est à l'horizon ce que l'on peut définir c'est un précepte sont imprimés à Paris vous voyez au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle à Amsterdam on est toujours sur cette pensée là le serment d'Hippocrate c'est l'héritage éthique et ce serment d'Hippocrate qui a été largement bafoué dans ces deux dernières années c'est quand même la base de notre médecine sans ce serment et le secret médical que l'on assume il n'y a pas de médecine et là c'était fait depuis moins de 5 siècles on a parlé du surcle de Salernes c'est Galien Galien c'est ce fameux médecin formé à Pergane dans le temps de l'accepio ce qu'on appelle les asclépiades il était médecin des adiateurs et surtout il était médecin et c'est intéressant de Marc Orel qui était un philosophe alors il devait avoir pas mal de scripts pour avoir écrit 500 ouvrages à l'époque il n'y avait pas Word il n'y avait pas de numérique il y a un héritage gigantesque l'héritage principal c'est la pharmacie chez lui on l'a appelé le fer de la pharmacie c'est pour qu'il y a un autre serment que prêtent toujours les pharmaciens le serment de Galien et alors vous voyez au 17ème siècle c'est le serment des apothédières et des crénons de dieux et au serment actuel c'est le serment près des maîtres de la faculté qui ont remplacé les dieux de l'Olympe et ici là là on est strictement contemporain de Salerne c'est à dire la grande époque avec Alton il est né en Bukhara comme vous le savez mieux que moi et il est mort à Hamada donc c'est un perse qui a participé de toute cette remarquable évolution scientifique avec Bagdad avec la maison de la sagesse il a élaboré ce fameux canon de la médecine qui là aussi vous voyez au 16ème siècle était encore imprimé à Rome en arabe pour transmettre ce savoir de la médecine et j'aime bien citer une petite blague j'allais dire d'Avicenne parce qu'il était un homme d'une intelligence redoutable Dieu ne fit la mort que pour des raisons de commodité je trouve cette phrase très gentille elle dit beaucoup de choses le temps est simple là je suis du côté des outils thérapeutiques Dioclès c'était le premier c'est moins de 250 c'est très peu connu c'est potentiel à partir de là qu'on a tout eu et Dioscoride a récupéré tout ça on va dire deux siècles presque trois siècles après il a un énorme volume qui s'appelle Demateria Medica qui a été jusqu'au 16ème siècle la base de la pharmacologie de l'époque la pharmacopée c'est ce que je disais tout à l'heure les herbularius c'est à dire les jardins des couvents ont été arrêtés au 11ème siècle presque en même temps c'est une perte énorme heureusement qu'on a eu sa lerme et cette évolution vous savez qu'on dit le temps des simples avant d'être le temps des compliqué c'est à dire des multiplex c'est à dire on cherchait ce qui était dans la simple médecine la simplex medicina c'est à dire l'élément traitant d'une plante par exemple je prends le sol je vais trouver qu'il est utile contre une fièvre d'où l'acide salicylique sol salicylique constantin l'africain là on est à Carthage il serait né à Carthage peut-être Carthage est que Rouen mais on ne va pas s'y poter Carthage c'est bien c'est la capitale quoique Queiroir était quand même une grande capitale pendant un temps il était de famille chrétienne il a voyagé dans ce que l'on sait à peu près avec quelques limites de la connaissance pendant au moins de 40 ans d'où cet énorme savoir qu'il a emmagasiné il est revenu enfin il a su qu'il se passait des choses là-bas du côté de Salerne et du côté du Mont Cassin il a voulu y aller la première fois ça s'est mal passé il a perdu l'essentiel de tous ses livres sur un bateau qui a coulé la mer n'était pas très sûre à ce moment-là alors on sait ce qu'il a fait par son biographe Pierre Ludiac qui a écrit ça donc juste après ça il aurait voyagé en Inde perdre Syrie etc donc il a vraiment une connaissance très très complète du savoir de l'époque il a eu des contacts avec le politique Robert de Giscard Roi de Sicile et également de Salerne mais Duc de Salerne et c'est la première implantation Normande en Italie de façon complète il va enseigner à l'école de Salerne et ensuite il se fait moine il va devenir moine-médidictin au Mont Cassin et sous la direction du futur pape Victor III qui est l'abbé des idées russes du Mont Cassin il va y avoir une traduction impressionnante de 30 ouvrages alors ce qui est extraordinaire ce qu'on dit c'est un plagiat c'est pas lui qui l'a écrit on est d'accord mais il l'a traduit alors comme on mettait jamais le nom de l'auteur à cette époque-là on dit c'est un plagiat ce qui a été tout aussi vrai pour certaines musiques du temps de Mozart etc et c'est après qu'on découvre par rapport à l'écriture la graphologie si c'est vraiment la personne toujours est-il qu'il avait le droit d'avoir une pensée personnelle mais on lui doit au moins d'avoir traduit des choses qui seraient perdues n'oublions pas que à cette époque-là toute la connaissance d'Aristote était totalement inexistante en Occident totalement inexistante il a fallu attendre après Mohamed Mounid Averroès pour avoir et puis d'autres traductions qui sont venues mais sinon on avait des traductions à partir de l'arabe où on avait des traductions les premières traductions directement du grec sont arrivées très tard un siècle après l'élément majeur c'est le liber panteni qui est dédié à Desiderus donc son grand maître c'est le texte fondateur c'est pour ça que je l'ai appelé la seconde époque de l'école de Salernes comme je l'ai dit qui a commencé au 9e siècle et là on est au 10e on est au 11e siècle et là il y a une réorientation au sens le plus pur du terme de la médecine occidentale cette traduction des 10 volumes du Kital Maliki le livre royal en traduction littérale on la doit à Constantin l'Africain qui c'est qui a écrit ça c'est Ali Ibn je crois que vous dites Ibn 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 Abbas nous on dit Ibn mais on n'est pas bien Ibn Abbas Al-Majouzi c'est lui qui a écrit tout ça et qui était cet homme on l'a latinisé en langue latine vers Masoudi ou Ali Abbas il était perse et ses ancêtres étaient roseoastriens comme c'était presque tous les perses à ce moment là devenus musulmans je ne sais plus de quelle obédience et il a fait ses études auprès d'un maître Ibn Zayyar et c'est un un homme qui a été extrêmement renommé à l'époque c'était son grand maître et c'est de lui qu'on tient toute cette science il était le médecin de l'émir ça sert quand même après pour pouvoir avancer dans la hiérarchie et c'est grâce à ce mécène que deux hôpitaux fondamentaux pour cette région du monde ont été créés Shiraz et Bagdad Shiraz en Perse et Al-Majouzi à Bagdad le livre qu'il a écrit c'est Kitab al-Majouzi en l'ont traduit en français enfin en latin à l'époque Liber Régalis donc le livre où la déposition le savoir royal et donc c'était devenu comme on dit nous le Rouvière comme on dit le Harrison c'était le Maliki tout le monde avait son Maliki tout au moins chaque bibliothèque avait son Maliki l'inconférence dit théorie dit pratique tout est écrit là-dedans on l'a vu nouvelle traduction complète vous voyez quand même quatre siècles cinq siècles plus tard ça reste la source du savoir médical de cette époque le Maliki comprend néontologie méthodologie scientifique neuroanatomie neurobiologie neurophysiologie du cerveau maladie mentale trop du sommeil je ne sais pas si parlait des apnées jamais moi hypochondrie vertige psychosomatique et surtout une part importante qui était la prévention puisque avant de savoir puis qu'on ne savait pas trop traiter ils avaient toujours un côté de prévention un côté de préservation de la santé par la diète et en second recours les médicaments comme le dira Maïmonie deux siècles après concentrin africain et le nom vous le connaissez par coeur il a traduit le viatique de Aljazar vous avez une université qui porte ce nom à Sousse voilà c'est pas là il y a un hôpital en plus d'accord voilà donc voilà d'où ça vient Aljazar donc on est pardon Aljazar j'ai pas l'accent heureusement qu'il me reprend alors ensuite il y a un autre traité extrêmement important c'est le traité de Munaïa d'Ishak qui veut dire en aramien l'éclat de rire vous savez pourquoi on dit Isaac l'éclat de rire c'est que Jibril Gabriel il est descendu vers Abraham et surtout Sarah il dit vous allez avoir un enfant il avait 70 ans il est quand même tu te fous de notre gueule toi dans un immense éclat de rire Gabriel Jibril confirme et ils ont eu un enfant à 70 ans ils l'ont appelé Claude Rire ce qui est logique il y a des effets collatéraux à cet état de rire c'est à dire il y a eu l'égire Hajar l'égire de Hajar c'est un c'est un synonyme elle a été exclue du groupe puisqu'elle avait déjà un enfant le fameux Ismaël et c'est à travers lui que symboliquement on est frère voilà voilà l'histoire le mythe alors Unain Abdichak il a été latinisé en Jean l'Uaninus et alors je reviens à Chazar parce que c'est très important il a fait un viatique c'est intéressant parce que c'était le petit truc d'avoir dans la poche que tout étudiant devait avoir l'île d'enseignement clinique de la médecine volume 1, volume 2, volume 3 etc et tout y est là-dedans et il en a fait un parce qu'il dit il faut qu'on ait ce viatique c'est quelque chose pour le voyage viatique pour pouvoir se balader et donc c'est le nom actuel de la faculté de médecine de Sousse et donc de l'hôpital dont on parle Hitchak il était médecin à Bagdad il est de religion chrétienne église nestorienne et cette famille a été une entreprise de traduction c'est intéressant parce que vous voyez on est toujours dans la même période où les savoirs sont en train autour de Bagdad de se densifier d'être tous traduits dans toutes les langues parce que lui c'est un syriac qui va traduire dans toutes les langues et ils ont traduit cette famille plus de 100 ouvrages dont dix traités sur l'œil et il était très impliqué dans l'éthique médicale et ça c'est intéressant c'est intéressant parce qu'à la demande du calife Jaffar Al-Mutawakil je ne sais pas si l'accent est bon il lui a demandé son médecin il lui a dit il faut que tu me prépares un poison à l'intention de mon ennemi et il répond je pense qu'avec ce qu'on vient de vivre il faut se rappeler ce qu'a répondu la science ne porte que sur des substances bénéfiques je n'ai pas étudié d'autres deux choses m'ont retenu de préparer le poison mortel ma religion qui était l'historien et ma profession la première m'enseigne que nous devons faire du bien même à nos ennemis et à plus forte raison à nos amis et quant à ma profession elle a été instituée pour le grand bénéfice de l'humanité dans le but exclusive de guérir et de soulager en outre c'est avant Hippocrate comme tous les médecins qui est juré de donner à personne aucune substance mortelle je pense que c'est d'une actualité criante choukrane thank you applause Merci.